Et bien salut à toutes et à tous, c'est Aerostream et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur GTA V Online. Aujourd'hui comme tous les jeudis, je vous propose la vidéo qui va vous permettre de gagner la voiture du casino. En regardant cette vidéo et en suivant ma technique, vous allez pouvoir facilement la gagner et surtout la gagner à tous les coups. Mais avant de commencer la vidéo, je vous mets un lien dans la description et en bas de la vidéo le lien vers ma chaîne Twitch si vous souhaitez venir me follow pour être notifié quand je suis en stream. Je vous mets également le lien du crew en bas de la vidéo et en description. Si vous souhaitez rejoindre la communauté et vous faire aider sur GTA V Online, n'hésitez pas à nous rejoindre, il y a de la place pour tout le monde. Et maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir commencer la vidéo. Et comme d'habitude, on va parler de la voiture qui est à gagner cette semaine qui est la Paragon R Blindé. Donc attention parce que c'est une voiture que vous ne pourrez pas acheter. Elle est normalement débloquable en ayant la suite VIP du casino et en faisant toute l'émission de Madame Baker, la gérante du casino. Quand vous avez fini toute l'émission, elle vous offre cette voiture. Mais c'est une voiture que vous ne pouvez acheter dans aucune des boutiques de GTA V Online. Donc si vous n'avez pas la suite du casino, vous ne pouvez pas l'avoir. Jusqu'à aujourd'hui bien sûr, puisqu'en faisant la technique que je vais vous donner, vous allez pouvoir la gagner très facilement au casino et ainsi pouvoir l'obtenir facilement. La première chose que je vous conseille, c'est de vous mettre en session sur invitation ou session solo. Pour vous mettre en session sur invitation ou session solo, il vous suffit de lancer le mode histoire, puis vous faites start en ligne GTA V Online et vous choisissez soit session solo, soit session sur invitation. Ça vous permettra d'être sûr que personne n'ait lancé la roue avant vous. Si vous êtes en session publique et que vous voulez être sûr que personne n'a lancé la roue avant vous, il suffit de s'assurer qu'elle soit bien sur le t-shirt. Si la roue est sur le t-shirt, normalement personne ne l'a lancé avant vous. Comme je vous l'ai déjà dit sur les vidéos des semaines précédentes, il y a un timing précis qui est à respecter et qui change chaque semaine. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour que je puisse vous donner le timing qui va vous permettre de gagner à coup sûr la voiture du casino. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre devant la roue et vous allez faire flèche de droite pour jouer à la roue, puis vous allez faire A sur Xbox One ou 3 sur PS4. Et pour les PCistes, vous allez faire F tout simplement et vous allez attendre d'avoir le message « Utilisez L pour lancer la roue ». Une fois que vous avez eu ce message, vous allez lancer un chronomètre sur votre smartphone et vous allez attendre que votre chronomètre atteigne une seconde et demie. Et au bout d'une seconde et demie, vous allez envoyer votre stick gauche vers le bas. Pour que vous voyez bien comment je le fais et à quelle vitesse je le fais, je vous mets une vidéo où je le fais sur ma manette. Donc je le fais juste à deux reprises pour que vous puissiez bien voir comment je m'y prends. Mais bon, vous ne le faites qu'une fois bien sûr. Pour les joueurs PC, vous, vous aurez le message « Utilisez S pour lancer la roue ». Et vous allez tout simplement attendre une seconde et demie dès que vous avez le message et vous allez appuyer sur la touche S de votre clavier. C'est même plus simple de gagner la voiture sur PC que sur console. Normalement, si vous avez suivi ces consignes, vous devriez pouvoir gagner la voiture quasiment du premier coup. Si jamais vous vous loupez, puisqu'il y a quand même un timing précis respecté, donc c'est pas toujours évident d'y arriver du premier coup, c'est pas rare qu'il faille deux, trois essais pour y arriver, et bien vous allez pouvoir tout simplement redémarrer l'application. Donc ce que vous allez faire sur Xbox One, vous appuyez sur le bouton Xbox, vous allez sur l'application GTA V, vous faites « Start » et vous faites « Quitter l'application » et vous relancez GTA V. Sur PS4, vous allez aussi fermer l'application en restant appuyé sur le bouton PS pendant quelques secondes. Il me semble que c'est 15 secondes sur PS4 pour pouvoir fermer l'application. Et vous allez bien sûr également relancer le jeu. Cette technique, en fait, va vous permettre de relancer le jeu comme si vous n'auriez jamais perdu à la roue de la fortune. Donc ça va vous permettre de jouer à la roue de la fortune autant de fois que vous voulez, tant que vous n'êtes pas satisfait du résultat. Quand vous avez gagné la voiture, il y a une chose à laquelle il faut faire extrêmement attention, et je vous le dis parce que j'ai beaucoup de retours de gens qui se font avoir en commentaire. Faites attention à avoir de la place dans votre garage. Si vous n'avez pas de place dans votre garage ou dans vos garages, ce qui va se passer, en fait, c'est que vous n'allez pas pouvoir ranger votre voiture et vous n'allez pas la gagner. Ce qui serait quand même relativement dommage. Je vous préviens parce que j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent qu'ils n'avaient pas de place dans leur garage et qui, du coup, ils ne savent pas où est leur voiture, elle est tout simplement perdue. C'est même assez dommage que GTA fonctionne de cette manière. Une fois que vous aurez gagné votre paragon, vous pourrez aller au lance-centos custom la personnaliser, donc c'est ce qu'on va faire ensemble comme je fais chaque semaine. J'ai fait exprès de garder la décoration du véhicule qu'on retrouve au casino puisque déjà, je possède déjà le véhicule avec une autre déco et ça permet aussi de me rappeler que c'est bien la voiture que j'ai gagnée au casino puisque je vous rappelle que ces véhicules du casino n'ont quasiment aucune valeur quand vous souhaitez les revendre. Donc là, ce que j'ai fait, moi, j'ai juste mis un gros intercooler, un capot en carbone, un toit en carbone. J'ai changé l'échappement, mais je n'ai pas fait de grosses, grosses modifications dessus. Si je crois que le pare-choc avant et arrière ont été changés, j'ai mis des feux aux xénons et puis c'est tout. Alors c'est une voiture qui est équipée de mitraillettes. Elle a un blindage qui n'est pas trop mauvais, des performances qui ne sont pas mauvaises non plus. Ce n'est pas ma voiture préférée du jeu, mais bon, c'est une voiture qui marche bien, que j'aime bien quand même. C'est juste dommage qu'elle ne soit pas équipée de missiles puisque les mitraillettes à l'heure actuelle dans le jeu sont un petit peu as-been par rapport aux autres véhicules qu'on peut posséder. Enfin, entre autres, avec ce véhicule, vous ne ferez pas le poids de voir une Toriador par exemple. Bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour vous permettre de gagner la voiture du casino. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. L'espace commentaire est là pour ça. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Ça vous permettra d'obtenir les timings chaque semaine pour gagner la voiture du casino. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas non plus à la commenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire également si vous avez gagné la voiture. Ça fait toujours plaisir quand vous me dites que vous avez gagné la voiture grâce à ma technique. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Salut tout le monde !